Des troupes de l'Union africaine au Mali pour renforcer les positions des forces de maintien de la paix de l'ONU déjà présentes dans le pays. Selon des sources non officielles, les forces africaines auraient pour mission de prolonger le mandat des casques bleus qui n'arrivent pas à endiguer la menace terroriste qui continue à sévir dans le nord du Mali. Ce nouveau développement survient une semaine après le passage d'une mission du Conseil de sécurité des Nations Unies à Bamako et dans diverses villes du nord. Les diplomates onusiens s'est informés sur la nécessité de renforcer le mandat des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Une perspective que ne soutient pas la France qui siège comme membre permanent du Conseil de sécurité. Pour la seule année 2015, au moins 20 casques bleus et militaires maliens ont perdu la vie dans des attaques djihadistes à Kidal. Dans ce contexte, l'arrivée des hommes de l'Union africaine se présente comme une alternative pour continuer efficacement la lutte contre le terrorisme au Mali.